Bonjour à tous et bienvenue dans Fictifem. Salut et bienvenue à toutes et à tous. Je suis Laetitia Combe alias Niden Lafay, illustratrice et autrice du blog Coeur avec la chatte, et vous êtes sur Fictifem, un podcast d'exploration féministe dans les méandres de la littérature de l'imaginaire. Et ce mois-ci, je suis avec Axel Boué alias Psyché. Bienvenue Axel ! Enchantée, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Tu es autrice de romans et autrice de jeux de rôle, et tu es également une très talentueuse illustratrice dont j'admire énormément le travail, je l'avoue. Et tu es également l'autrice du blog Psyché.org, dans lequel tu livres très généreusement, mais vraiment très généreusement, des illustrations de PNJ, des aides de jeu, et on peut y trouver les livres 1 à 3 de ton roman Les Chants de l'os, que tu as adapté en jeux de rôle, et qui est nommé cette année au Graal d'Or, un prix qui récompense les meilleures productions de JDR de l'année, et qui sera remis au mois de février, le mois de la publication de cette émission, au Festival international des Jeux à Cannes. Alors Axel, qu'est-ce qu'on dit ? On croise les doigts, on croise les fesses ? Personnellement, je pense qu'on n'a aucune chance. Ah bon ? Non, mais sérieux. Non, je pense que tu as toutes tes chances. Au contraire. Alors, vraiment du point de vue de mes co-autrices et de mes collègues, réellement, on ne se fait pas d'illusions, parce qu'il y a d'excellentes productions, qu'on n'est sans doute pas aussi original que ça dans le jeu. Mais on s'en fiche, parce que le simple fait d'être dans la liste est déjà absolument génial, parce que ça prouve qu'on a réussi à faire quelque chose qui valait le coup. C'est déjà une très très belle reconnaissance. Donc, non, je ne pense pas qu'on puisse avoir le prix. Je ne me fais aucune illusion sur ce sujet, simplement parce que je connais la qualité d'une bonne partie des autres produits. Et comme on l'a fait remarquer entre nous, ou si ce n'est pas l'empire des cerisées qui gagne, comment dirais-je, c'est que le jury t'est fatigué. Mais honnêtement, ça n'a pas tellement d'importance pour nous de pouvoir gagner ou pas. Donc, on ne vous empêche pas de croiser les doigts. Ça nous ferait plaisir, mais on ne s'y attend absolument pas. Axel, depuis le temps que je rêvais d'avoir cet échange avec toi, j'ai un milliard de questions à te poser. Mais je vais plutôt aller à l'essentiel. Dans ce podcast, on tente de déconstruire nos schémas rédactionnels ancrés dans le patriarcat. Ou, à contrario, on tente de dénoncer le patriarcat grâce à nos schémas rédactionnels et à la lecture du premier tome des Chants de l'Oss. On a une héroïne, Lisa Beaufort, qui, dès le début, va vivre l'enfer. L'enfer est d'ailleurs le titre de ton deuxième chapitre, c'est ça ? Exactement. Et c'est un enfer que les femmes ont pu vivre dans l'histoire de l'humanité, dans notre histoire, mais aussi peuvent vivre encore aujourd'hui. Et ça, parce qu'elles sont des femmes. Il y a aussi les chanteurs de l'os qui sont exploités. Et là, tu nous dépens une société patriarcale, Axel. C'est exactement ça, mais vraiment. Pour ceux qui en douteraient, je l'ai fait exprès. Mais bien, je n'ai pas réellement eu beaucoup de difficultés à avoir des sources comparatives et des sources historiques. Ce n'était pas très difficile. Il suffisait de se renseigner un petit peu sur les différentes méthodes de l'esclavagisme et du traitement des femmes dans l'histoire. Et pour nos auditeurs, pas que dans l'histoire ancienne, il y a certains éléments qui viennent directement de l'histoire contemporaine pour arriver à avoir une petite idée de la manière dont pourrait être traité le personnage principal et sa sœur, donc Héléna, à l'intérieur du roman, la manière dont deux femmes allaient être réduites en esclavage, asservies et littéralement dressées comme des animaux. Pour ceux qui se poseraient des questions sur les techniques et sur la description que j'ai faite, une partie de celles-ci viennent tout simplement de ce qui se fait dans certains milieux de proxénétisme de nos jours, y compris en Europe. Je n'ai pas eu besoin d'inventer. Ça fait froid dans le dos. Oui, oui, ça calme. Alors évidemment, il y a des choses qui sont d'ordre plus fantastiques. Le longori, qui est une technique absolument abjecte, je crois que c'est le chapitre qui dérange le plus les gens quand il lise le premier tome, parce que c'est vraiment abjecte. Le longori, lui, est plus du domaine de la fiction, mais remplacer les drogues employées par nos drogues actuelles, héroïnes, MDMA, etc., kétamine, et vous avez exactement la même chose qui s'est faite, qui a été enregistrée au cours, par exemple, de témoignages, de procès, d'enquêtes judiciaires de nos jours, y compris en France. Je l'ai vraiment fait exprès. J'avais, en fait, une très, très bonne source pour le faire, c'est-à-dire l'ensemble de ce qui se faisait dans l'histoire au sujet de l'esclavagisme sexuel. Dans les Champs-de-Los, Armand est une cité qui est considérée comme la lumière de la civilisation moderne, et tu insistes sur le fait qu'il est étonnant d'y voir des femmes à des postes importants qui enseignent la science. Tu dis qu'elles y sont libres, elles peuvent circuler librement, avoir des biens, elles n'ont pas besoin de l'autorisation de leur mari ou d'un membre masculin de leur famille pour avoir des dépenses, pour circuler librement. Donc, la condition des femmes dans cette cité, elle est le reflet d'un certain degré de progrès. Quelque chose que, en fait, nous, dans notre société, avec notre point de vue occidental, on pourrait dire. Mais paradoxalement, Armand, son économie et son pouvoir reposent sur le commerce d'esclaves et donc l'asservissement d'autres humains et des femmes. Exactement. Voilà. Et j'ai l'impression que là, je n'ai pas pu m'empêcher d'y voir une forme d'analogie sur l'hypocrisie de notre propre société occidentale, sur Armand. Comme dans la vraie vie, les femmes, elles y sont libres tant qu'elles restent à leur place, en fait. Exactement. En fait, l'idée d'Armande, c'est la reprise de ce qu'était l'Italie de la Renaissance, du XVe au XVIIe siècle, à peu près, avec l'apparition de plus en plus fréquente de femmes intellectuelles, de véritables femmes savantes, de femmes chefs d'entreprise et, dans certains cas, de femmes chefs de famille et chefs de la noblesse, on l'a réellement noté dans l'histoire, en Italie, mais ça, c'est pas fait que là. Sauf que ce système avait une caractéristique, ça ne fonctionnait qu'à la condition que les femmes restent soumises à un certain nombre de codes et de dictates, restent à sa place, ce qui leur permettait, en fait, d'utiliser la limite entre tu restes à ta place et tu sors de ta place pour pouvoir gagner en pouvoir, en influence. C'est à partir du XVIIIe siècle que ce système s'est effondré quand un certain nombre de lois s'est allées de pair avec la royauté absolue, ont commencé à replacer le principe de les femmes coucouches-paniers, elles ne peuvent être ni artistes, ni intellectuelles, ni chefs de guerre, ni artisanes, ni médecins, ce genre de choses-là, c'est pas possible. mais on a eu effectivement une période de l'histoire où le paradoxe c'est effectivement que les femmes commençaient à gagner une égalité, non pas par une grande révolution, mais par une mutation de l'intérieur. Armand, c'est ça. Armand, c'est le moment où, dans l'univers des Chandelos, on a une ville, c'est une cité-État, et finalement une nation, la région entourant Armand, qu'on appelle Latéméis, qui commence à suivre une mutation sociétale qui va de pair avec la découverte des sciences et une explosion des technologies industrielles qui offre la possibilité individuellement aux femmes de prendre un peu plus d'ampleur. Mais nous sommes dans un système qui est traditionnellement esclavagiste. L'esclavage dans le monde de l'os, non seulement c'est un super business, mais en plus c'est un système de contrôle, et pas de contrôle que des femmes. À la base, l'esclavagisme a été créé en tant que système littéralement religieux pour contrôler les chanteurs de l'os. Toute personne qui est une femme, enfin toute personne qui est rousse, toute femme qui est rousse est potentiellement un chanteur de l'os. C'est super dangereux, donc qu'est-ce qu'on fait ? On les tue ou on les contrôle ? Bon, on va essayer de les contrôler plutôt que de les tuer parce que sinon on va se retrouver avec des pogroms, ce genre de choses-là. Et cela a encouragé en fait le système de l'esclavagisme Il faut savoir que l'esclavagisme pour les êtres humains ça allait de soi jusqu'à la fin du XIXe. Et encore, en Occident, oui, l'esclavagisme est considéré comme monstrueux mais on a encore un certain nombre de cultures et de nations dans le monde pour qui l'esclavagisme je dirais ce n'est pas un problème. Il y a même certaines personnes qui vous expliqueront que c'est bien, c'est économique et social. Plutôt que d'avoir des indigents qui traînent dans la rue et puis des familles pauvres qui sont ruinées, instaurons un système d'esclavagisme où les parents peuvent vendre leurs enfants sur un numéraire ou une personne qui traîne dans la rue malheureuse et crevante fin on la chope on en fait un esclave il devient utile à la société. L'idée est abjecte. C'est en ça qu'est construit un monde comme Armand. Cette ville considère l'esclavagisme comme utilitaire. Quand on est dans un ensemble de nations et de cités-états qui se font la guerre où on se retrouve avec des prisonniers et des réfugiés ce genre de choses-là qu'est-ce qu'on va en faire ? On les asservis ils deviennent utiles à la société. Plutôt que de les massacrer. Le pire c'est qu'un armandien dira mais non c'est humain l'esclavagisme on ne voudrait pas qu'on les tue non plus. Tu vois la logique ? Oui je vois la logique. C'est une société que tu décris comme Da Vinci Punk. Alors le Da Vinci Punk c'est un élogisme qui a été créé par Stéphane Gallet mon ami collègue et grand frère mais en fait le mouvement littéraire s'appelle en anglais le Clock Punk et l'idée en fait c'est d'imaginer que la révolution intellectuelle et scientifique de la renaissance est allée de pair avec une révolution industrielle parce que les inventions et les idées de gens comme Léonard de Vinci justement ne fonctionnaient pas à l'époque où il les a eues parce qu'il n'y avait pas les moyens technologiques permettant de les mettre en oeuvre. Et là c'est le cas. Maintenant voilà là effectivement dans le monde dans le monde des Chandelos c'est le cas mais le contexte historique par exemple pour en revenir à l'esclavage et aux inégalités est un contexte historique qui est directement inspiré là encore de de l'Europe de l'Europe de la renaissance puisque c'est à peu près à l'époque à laquelle se passe le jeu même si on est sur un univers totalement différent sur une autre planète je précise pour les gens qui nous écoutent c'est on n'est pas du tout sur terre mais on utilise effectivement les mêmes références et ces références en fait ça mettait en exergue ce que nous avons fait et ce que nous avons parfois oublié de notre propre histoire la manière dont les gens pensaient à l'époque la manière dont ils pouvaient rendre acceptable ce qui nous est inacceptable ce qui en fait devrait d'autant plus maintenant nous révolter en pensant que les mecs ça fait 4 siècles on a peut-être un petit peu évolué depuis quoi ce serait tant qu'on évolue vraiment c'est vrai qu'on a une perception de cette période de la renaissance qui est quand même vachement biaisée par les penseurs des lumières par exemple qui décrivent cette période et ça me fait penser justement que la condition des femmes pendant cette période elle s'est quand même largement dégradée par rapport au Moyen-Âge alors en fait la condition des femmes n'a jamais cessé de fluctuer c'était plus ou moins en fonction de la pression et des influences religieuses et là si j'en parle c'est parce que la religion a un poids assez certain dans cet univers de fiction j'ai créé une église toute puissante qui s'appelle l'église du concile divin la référence est évidente le fait est qu'à chaque fois que les femmes commençaient à gagner en indépendance et en pouvoir des lois ou des codes inspirés par le pouvoir en place et par la religion la religion était absolument d'accord de fin à coup de main les remettaient en fait à la marge c'est-à-dire souvent au statut d'être inférieur de mineurs du point de vue légal ce genre de choses-là et ça ne s'est absolument pas arrêté à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance la Renaissance a connu un renouveau de la liberté des femmes toute relative mais n'empêche que c'était un renouveau renouveau qui s'est arrêté au XVIIIe siècle avec le système des royautés absolues où là on a remis tout le monde à sa place les femmes sont rentrées dans la minorité système qui s'est effondré avec les révolutions dont la révolution française et qui a été très 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 vite calmée au moment où les femmes reprenaient enfin leur pouvoir et dans une certaine mesure leur autonomie avec l'arrivée de Napoléon et le code civil français qui a été copié un peu partout en Europe qui encore une fois remettait les femmes à l'état de mineurs n'ayant absolument leur mot à dire sur rien c'est un système qu'on appelle le backlash en fait c'est un c'est un retour du bâton à chaque fois que les femmes ont ont pris de l'indépendance ont gagné du terrain sur l'égalité sociale et sur l'égalité juridique il y a eu un retour du bâton de la part du patriarcat qu'on appelle le backlash c'est exactement ça il ne faut pas imaginer qu'au Moyen-Âge le sort des femmes était nul et puis qu'il s'est amélioré au fur et à mesure jusqu'au XXe siècle non il s'améliorait régulièrement s'en reprenait une dans la tronche passait un moment à s'en prendre plein la tête puis s'améliorait de nouveau puis se faisait clasher comme tu le dis et c'est un cycle ça a toujours été un cycle et nous aujourd'hui on continue à vivre ce cycle en fait c'est vraiment ancré dans le patriarcat finalement parce que avec MeToo les femmes ont témoigné sur internet il y a eu une avancée sociale énorme qui s'est effectuée et on a vécu un backlash immédiatement après le backlash à une échelle je dirais à une échelle géopolitique généralisée a lieu à l'heure actuelle sous nos yeux c'est-à-dire qu'après l'essor des luttes féministes et la dénonciation de toutes les saloperies sexistes possibles et imaginables dans tous les domaines qui a atteint son apogée à peu près vers 2018 le backlash est arrivé quasiment en un an ah oui ce n'est pas pour rien que tu te retrouves avec à la tête de grandes nations des gens comme Bolsonaro Trump il y a quand même une quantité de gens qui trouvent que Zemmour ferait un bon président et le backlash est arrivé très très vite pourquoi ? parce que soudainement le patriarcat s'est senti menacé et dès l'instant ils se sont menacés il intervient pour tout arrêter sachant que depuis les débuts de l'histoire le patriarcat a une caractéristique il a le pouvoir c'est-à-dire l'argent le vrai pouvoir n'est pas politique le vrai pouvoir c'est influencer la politique avec le penoncta sous la poche et le backlash on est en train de le voir le backlash pour un petit peu informer nos auditeuristes sur ce terme c'est la conséquence que les féministes vivent donc le retour du bâton du patriarcat à chaque fois qu'il y a une avancée sociale donc à chaque fois il y a eu disons en fait un retour en arrière après chaque avancée sociale gagnée par le féminisme mais n'empêche que c'est parfois largement suffisant pour avoir l'impression qu'on va repartir 20 ans en arrière nos droits sont toujours mis en question il n'y a qu'à voir à chaque fois les points de vue sur l'avortement ce genre de choses on met systématiquement nos droits fondamentaux en question il faut se battre tout le temps tout le temps de singularité est-ce qu'on peut en parler un petit peu de singularité il n'y a aucun problème surtout que normalement alors on a du retard mais le kit de découverte devrait arriver alors avec retard mais on va dire qu'on espère le sortir début février alors pour commencer comme pour les chandes gloss je n'ai pas créé je suis l'une des co-autrices les chandes gloss c'était Émilie Latiel et Alizia Loretton là c'est toujours Alizia Loretton ma compagne donc en général on crée à deux et Sébastien Nouchard un ami qui est un ingénieur en physique des matériaux et qui est aussi un collapsologue et c'est un jeu de rôle de science-fiction fantastique sur la mouvance littéraire qu'on appelle le solar punk alors le solar punk c'est très exactement la définition opposée au cyber punk c'est-à-dire que plutôt que d'imaginer un monde futur où les technologies et tous les défauts humains sont exacerbés et en fait mènent le monde à la catastrophe là nous sommes dans un monde où les technologies et les qualités humaines sont celles qui en fait tentent de mener le monde vers une utopie le solar punk effectivement décrit des univers des événements des histoires où l'humain essaye de trouver le moyen grâce à ses qualités l'altruisme principalement le partage la générosité mais aussi grâce aux technologies et à ce qu'elles peuvent apporter de bon d'arriver à régler tous les problèmes qu'il a vécu par le passé donc c'est un mouvement de science-fiction et assez fréquemment effectivement il décrit je dirais comment on va essayer de survivre à toutes les catastrophes que nous avons fait entre le XXI et le XXIe siècle et survivre de manière intelligente c'est-à-dire en bonne entente avec avec l'ensemble des civilisations des cultures des genres mais aussi avec la terre elle-même avec le biotope avec l'écologie ce genre de choses là singularité se passe dans ce cadre là tu es une créatrice qui se documente énormément on en parlait en privé juste avant cette émission ou alors tu t'entoures de personnes qui sont extrêmement documentées sur leur sujet pour ce jeu de rôle singularité tu travailles avec un collapsologue est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la collapsologie alors la collapsologie c'est une alors ce n'est pas une science c'est ce qu'on appelle en fait un domaine de prospective c'est-à-dire un collège de connaissances scientifiques l'économie la culture l'écologie les sciences physiques qui étudient la manière dont s'effondrent les systèmes l'effondrement d'un système par exemple je ne sais pas moi c'est comment un champ cultivé selon des méthodes d'agriculture moderne va finir par s'épuiser à quelle vitesse et quelles sont les conséquences de cet épuisement à l'échelle du champ mais à l'échelle par exemple d'une agriculture entière et donc d'un modèle agricole et de quelle manière on peut arrêter cet effondrement la collapsologie c'est la résultante à l'heure actuelle par exemple des études sur la modification du climat qu'est-ce que le réchauffement climatique global induit comme modification à l'échelle du biotope complet mais aussi comme modification à l'échelle géopolitique on peut déjà constater et la collapsologie a permis de pouvoir effectivement expliquer les tenants et les aboutissants on peut déjà constater par exemple qu'un grand nombre de migrations économiques sont des migrations climatiques le fait est que beaucoup de gens sont en train de quitter leur territoire et d'essayer de trouver à vivre ailleurs parce que leur territoire devient tout simplement impropre à la culture impropre à la vie c'est l'ensemble de ces phénomènes là que l'on appelle effectivement la collapsologie et Sébastien Louchard est effectivement un collapsologue donc c'est une chose qui l'intéresse énormément pourquoi est-ce qu'il est venu à ça c'est parce que l'histoire de singularité commence par un effondrement ça commence par une catastrophe naturelle absolument inimaginable et à partir de là cette catastrophe peut aller à une quantité de scénarios différents quand moi j'ai commencé à écrire la manière dont ça se produisait il est venu regarder et il m'a dit alors ça ça s'effondre comme ça 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 s'effondre comme ça 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 s'effondre comme ça on en arrive à cette situation là et à partir de cette situation là comment est-ce que l'humanité pourrait remonter la pente et dans quelle mesure elle va pouvoir progresser quelles sont les nouvelles sciences qui vont réapparaître quelles sont les nouvelles industries de quelle manière ça va affecter la culture les mentalités à quel point l'humanité va devoir redéfinir des concepts de base qui ont forcément été défoncés par une extermination quasi totale et oui c'est là où intervient mon amour pour la documentation et le fait d'essayer de m'entourer de gens qui connaissent les sujets que j'aborde mieux que moi de manière à me conseiller à la lecture du coup de la définition de la collapsologie je ne peux pas m'empêcher en fait de penser à Simone de Beauvoir et de cette citation où elle dit de mémoire n'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique religieuse ou économique pour que les droits des femmes soient remis en question c'est exactement ça qui fonctionne d'ailleurs pour littéralement tous les droits humains ceux des femmes étant ceux qui sont en avant mais ceux des minorités c'est la même chose ceux des LGBT pareil à l'instant où tu as une crise une crise inclut qu'il faut trouver un responsable à cette crise un bouc émissaire et qu'il faut reconcentrer le pouvoir la reconcentration du pouvoir veut dire le retirer à d'autres à un moment ou à un autre effectivement dans la liste des personnes à qui on va retirer des droits et du pouvoir les femmes en font forcément partie dans Singularité ça n'a pas été le cas enfin oui en l'occurrence ça a failli être le cas ça ne l'a pas été oui parce que du coup dans Singularité tu prends un petit peu le problème à revers c'est à dire que généralement quand on parle de collapsologie en littérature on va plutôt décrire des dystopies et là on est plutôt loin de la dystopie on est carrément dans l'utopie on est dans tu es dans la proposition en fait de solution finalement c'est ça pour résumer ça se passe au 23ème siècle histoire qui est réellement un intérêt à jouer dans un univers qui est presque utopique il faut savoir qu'il ne l'est pas c'est une quasi-utopie ratée c'est à dire que c'est une utopie qui justement essaye d'arriver à se fonder malgré beaucoup de difficultés au travers de crises qui la remettent en question évidemment donc l'expression de quasi-utopie ratée vient d'alyser le rétan pour décrire la situation au 23ème siècle et en fait c'est un monde qui pour arriver à survivre sachant qu'on part à la fin du 21ème siècle à moins des milliards d'habitants a littéralement remis en question l'ensemble des rapports humains qui gouvernent la nouvelle humanité le premier rapport humain qui se soit fait défoncer c'est celui à la religion qui a été littéralement interdit pendant pratiquement un siècle les religions se sont faites se sont faites laminées c'est à dire qu'elles ont d'abord disparu militairement il y a eu une guerre au cours duquel deux groupes l'un des groupes était un groupe religieux s'est fait exterminer les grands symboles religieux se sont tous fait défoncer les uns derrière les autres ensuite légalement que cette religion a été interdite de toute activité publique et ensuite c'est de quelle manière on va permettre à l'humanité de se relever dans un monde qui est totalement dévasté qui doit être remis en état parce que malgré le fait qu'on ait une catastrophe au 21ème siècle le réchauffement climatique lui a continué et est devenu une deuxième catastrophe qui en a provoqué d'autres et avec si peu d'humains j'ai imaginé qu'en fait c'était l'entraide et l'altruisme qui avaient prédominé c'est à dire que malgré des intérêts particuliers c'est l'intérêt général qui a été toujours mis en avant pour essayer de trouver une solution là j'entends les petites voix extérieures qui disent ouais bande de communistes en fait en l'occurrence le monde lui-même n'est même pas communisme il a développé un système politique qui ressemble en fait à du capitalisme social c'est à dire l'idée que le capitalisme lui-même est intégré dans le système politique comme faisant partie de la protection sociale des individus et des groupes donc même les capitalistes pensent avant tout à se poser la question de de quelle manière servir l'intérêt commun peut servir mon intérêt personnel donc on a un univers où le dividende universel est plus ou moins généralisé où l'éducation les transports en public la culture la santé sont en général gratuits où grâce au dividende universel les gens peuvent choisir leur boulot et ne sont pas paniqués l'idée de le perdre un monde où finalement les organisations syndicales et organisations non gouvernementales ont du pouvoir parce que le dividende universel leur permet de pouvoir plus facilement appuyer leurs revendications que si par hasard tu te retrouves en grève pendant trois mois sans être payés etc etc un monde qui a fondé l'égalité des humains tout genre toute ethnie toute culture confondue comme étant un absolu si par hasard tu autorises le torse nu dans un parc tu l'autorises à tout être humain oui tu ne peux pas faire d'exception c'est donc si par hasard tu as une plage où est autorisé le monokini tu peux te mettre en slip pour tout le monde la nana qui est torse-poil elle a tout à fait le droit et ça ne pose aucun problème à personne et on est allé très très loin sur ce genre de principe là et sur la manière dont cela affectait les civilisations les sociétés et aussi à quel moment il y avait forcément une résistance à cela d'où le fait effectivement qu'on a un univers qui a beaucoup d'intérêt puisque il y a quand même un certain nombre de nations et de cultures qui ne veulent pas entrer dans ce système là et qui résistent de leur mieux résultant on se retrouve en fait avec deux grands blocs le bloc progressiste et le bloc réac pour oser dire les choses un peu vulgairement qui se regardent tous les deux en chaînes faïence en se demandant quand est-ce qu'on commence la guerre mais un backlash qui n'arrive pas à fonctionner à une échelle géopolitique généralisée c'est un backlash qui ne concerne que les gouvernements que les nations qui refusent de poursuivre cette voie vers le progrès et l'utopie donc en fait on se retrouve effectivement avec l'idée qui ferait rire beaucoup de gens qui est qu'on n'a pas un monde où on a les capitalistes contre les communistes on a un monde où on a les progressistes contre les réacs ce qui forme effectivement deux blocs qui se regardent l'un et l'autre le bloc progressiste étant le plus puissant mais pas forcément le mieux armé ce qui donne un univers dont on sent réellement que cette utopie fragile dans un monde très très fragile parce qu'on est au 23ème siècle le réchauffement climatique a provoqué beaucoup de dégâts on n'a que 2,5 milliards d'humains les humains sont allés dans l'espace ils ont commencé à découvrir d'autres planètes et ils sont tombés sur une civilisation extraterrestre hostile donc ils ont un problème de guerre lointaine mais qui est un problème bien réel qui a eu l'avantage de souder encore plus les humains sauf que c'est pas suffisant pour souder tous les humains autour d'une cause commune et à ça on rajoute le côté fantastique le côté fantastique c'est que c'est un univers où les phénomènes paranormaux ont commencé à apparaître à partir du début du 21ème siècle et augmentent en intensité ça peut aller de la maison hantée du fantôme bizarroïde en passant par l'apparition de zombies ou de loups-garous etc je schématise un peu ce qu'on appelle les Twilight Zone nommés d'après la série du 20ème siècle c'est fait exprès super et ces phénomènes paranormaux ces Twilight Zone inquiètent beaucoup de gens créent beaucoup d'instabilité dans un monde qui a à tout prix besoin d'avoir une stabilité et un équilibre pour parvenir à l'utopie ils n'ont pas le choix si l'humain veut survivre elle doit arriver elle doit arriver à la paix c'est exactement ça l'objectif et ce que jouent les joueurs ce sont les Schattenjäger terme allemand qui veut dire chasseur d'ombre les Schattenjäger sont en fait les enquêteurs spécialisés dans la résolution des problèmes créés par les Tolletson j'ai le smile jusqu'aux oreilles à écouter du coup le synopsis de cet univers j'ai vraiment hâte d'y jouer sincèrement ce sera peut-être pour moi une première de jouer à un jeu en fait qui ne propose pas en fait dans une situation de fin du monde une dystopie un peu à la Mad Max moi je pense généralement à ça en fait quand on parle de fin du monde et là du coup c'est une nouvelle proposition et j'ai hâte vraiment vraiment hâte de rencontrer cet univers Axel merci beaucoup nous arrivons maintenant au terme de cette émission Axel on peut te retrouver sur Patreon oui 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 j'ai un Patreon c'est pas comme si la vie d'illustratrice et de créatrice de jeux de rôle rendait riche le Patreon en question c'est une proposition de fournir en fait aux gens qui s'abonnent quelques-unes des illustrations que je fais tous les mois en HD d'avoir des PDF des articles de jeux de rôle que j'écris de chapitres de bouquins etc c'est à dire que en fait ce que les gens ont c'est l'ensemble de ce que je construis et de ce que j'écris tous les mois mais de manière privilégiée envoyé chez eux avec de temps en temps quelques cadeaux qui sont exclusifs c'est pas beaucoup de cadeaux exclusifs mais de temps en temps il y a des trucs qui sont qui sont absolument uniques et puis sinon effectivement c'est l'avantage tous les mois t'as un petit fichier enfin un petit dossier avec plein de choses dedans pour te faire plaisir c'est à ça que ça sert et puis pour les gens qui sont allergiques à Patreon j'ai un uTip où là effectivement les gens versent une somme occasionnelle ou s'abonnent vraiment pour filer un coup de main je dirais en étant mécène c'est à dire que c'est pour les gens qui n'attendent pas forcément de contrepartie mais qui veulent m'aider me remercier faire un geste pour tout ce que je peux créer et ce que je peux offrir sachant que moi j'aime bien partager mon travail alors non seulement j'aime bien partager mon travail mais en plus c'est le cas pour Singularité c'était le cas pour les champs de l'os sur le jeu de rôle proposer une grande partie du contenu du jeu de manière gratuite pendant la création du jeu donc c'est les ficheries bêta permettez aux gens de découvrir le jeu et de se faire une idée qui leur donne envie de l'acheter en tout cas merci beaucoup pour l'invitation merci à toi Axel merci beaucoup merci pour le bavardage et puis à une prochaine fois à une prochaine fois vous pouvez également si vous le désirez soutenir l'émission sur mon Patreon également je remercie d'ailleurs les contributeuristes Emmanuel Garbi JPD et Benoît Castello retrouvez cet épisode également sur les plateformes de podcasts comme Spotify iTunes abonnez-vous à la chaîne YouTube de la tribune des vagabonds du rêve partenaire de l'émission Fictifem c'était Niden Lafay dans Fictifem prenez soin de vous laissez-nous un petit pouce en l'air si vous avez aimé l'émission et laissez-nous également un petit commentaire restez cordiaux et je vous embrasse à bientôt bye 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 Sous-titrage Société Radio-Canada